bonsoir bonjour à tous bienvenue sur le live de l'ITA j'espère qu'on vous retrouve nombreux voilà je m'appelle céline bouton je suis la directrice de l'ITA voilà 5 ans 5 ans bientôt que je contribue au développement de l'ITA ici en belgique très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette première de l'année je vous présente un petit peu l'ITA ici vous allez retrouver très rapidement ma collègue madeleine qui va vous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée et qui vous présentera les entreprises qui seront présentes ce soir voilà bonsoir à tous vous avez compris un petit chat on peut on peut se parler en direct bienvenue à tout le monde très brièvement pour les personnes qui ne connaissent pas encore ou qui connaissent peu je voulais présenter l'ITA en quelques minutes et vous dire voilà à quel point on est ravis de vous voir de plus en plus nombreux à vous inscrire et investir sur la plateforme pour nous l'ITA c'est vraiment une plateforme qui est un acteur du changement et qui permet d'aller financer les meilleures entreprises à impact de belgique de vous les présenter il faut savoir que l'ITA c'est pas une plateforme comme toutes les autres qu'en soit avant de vous présenter les entreprises elles ont déjà parcouru chez nous tout un chemin un parcours assez long puisque on analyse toutes les entreprises qui vous sont présentées de manière assez poussée dans ce qu'on appelle une due diligence qui peut prendre plusieurs semaines et qui nous permet de déterminer si l'entreprise est suffisamment intéressante pour la présenter aux investisseurs et et au grand public pour voir si l'impact est bon pour voir si l'innovation et le modèle le business model de l'entreprise répond aussi à un besoin non seulement de société mais aussi un besoin de rentabilité sur sur le futur et donc c'est un projet qui en tous les sens du mot durable va pouvoir tenir la route et donc cette due diligence voilà elle est présentée à un comité d'investissement qui va statut sur le fait que on peut la présenter sur la plateforme de crowdfunding ce comité ensuite va nous permettre de préparer la campagne vous allez retrouver un dossier d'investissement je pense que plusieurs d'entre vous je vois ici ont déjà accès à certains dossiers d'investissement et et du coup dans ce dossier qui fait une vingtaine de pages tout de même vous avez toute l'information sur l'adm de l'entreprise qui vous intéresse et ça vous permet en fait de de choisir les entreprises dans lesquelles vous voulez placer votre argent voilà chez vita on pense que tout le monde peut contribuer à la transition bien sûr les entrepreneurs que l'on soutient mais surtout le grand public qui peut se saisir de la finance et de voilà du pouvoir de l'argent pour financer les entreprises qu'on a envie de voir dans ce monde en quelques chiffres l'état l'an dernier tout simplement l'état c'était presque 5 millions d'euros récoltés grâce à vous pour environ 18 pour 18 entreprises et pour des montants d'environ 250 mille euros moyenne de collecte pour les investissements réalisés par campagne donc voilà mais on est très fier de cela on vous remercie et je vais vous je vais vous dire aussi on aimerait bien vous remercier un petit peu plus et la prochaine fois on aimerait bien organiser un événement qui est plus en ligne et je pense qu'on aimerait bien aussi tous se revoir en vrai se rencontrer et je le disais en introduction l'état va avoir cinq ans ici en belgique et on a envie de faire la fête avec vous donc pour celles et ceux qui seront disponibles vous recevrez une invitation dans les prochaines semaines nous sommes en train de préparer un anniversaire qui aura lieu le 14 juin donc retenez bien la date pour toutes les personnes qui auront envie de venir sur bruxelles boire un verre avec nous et surtout rencontrer toute la famille de l'impact et de l'investissement éthique vous serez bien entendu tous invités à nous rejoindre près de la place sainte catherine là où sont nos nouveaux bureaux pour célébrer les cinq ans de l'état dans la joie et la bonne humeur voilà je vais laisser la parole à ma collègue ma collègue madeleine qui va introduire les entreprises qui vont pitcher ce soir et puis très rapidement on va passer au pitch c'est je pense ce qui vous intéresse le plus à bientôt bonsoir à tous j'espère que vous m'entendez tous bien si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire maintenant merci céline pour cette présentation très claire bonsoir à tous les et les avions en france mais on parle évidemment on parle du n'est pas le cas et je le suis à la fin de l'autre merci beaucoup de temps je vous souhaite tous la bienvenue après l'introduction menée par c'est l'in Alors, je vais rapidement prendre quelques minutes pour vous rappeler ou vous expliquer si c'est la première fois que vous assistez à un pitch for impact comment fonctionne cette plateforme sur laquelle nous nous trouvons Je vais donc un anteil de minutes pour vous donner un peu à savoir comment fonctionne cette plateforme afin que ce soit tout le temps de faire ce soir Alors, on va voir quatre entreprises qui vont pitcher ce soir Je vais vous présenter ces pitchers d'ici quelques instants Vous allez donc écouter ces pitches et ensuite de ça, vous allez avoir la possibilité de poser des questions Donc, on va passer de sept minutes de pitch Il y aura un timer aussi pour s'assurer qu'on reste bien dans les temps et ensuite de ça, il y a trois, quatre minutes éventuellement de questions Comment est-ce que ça fonctionne ? Vous verrez en bas de votre écran, là ou là, en fonction de votre ordinateur Vous avez un onglet qui s'appelle People qui vous permet de voir évidemment qui est présent Vous avez un onglet Polls, Sondage On va laisser parfois passer des questions N'hésitez pas à y répondre si jamais ça vous intéresse Ça nous permet aussi de venir sonder un petit peu l'intérêt Vous avez un onglet Questions On vous demande de poser et de taper vos questions dans cet onglet-là Vous verrez que les questions apparaissent et vous avez la possibilité de voter pour les questions que vous trouvez pertinentes Donc, si vous avez envie de poser d'ailleurs la même question que la personne qui vient de la poser, eh bien, votez Moi, ensuite, je viendrai prendre les questions d'abord qui ont le plus de votes et puis les questions qui se mettent dans le fil de la discussion, évidemment Et ensuite, vous voyez qu'il y a un onglet Chat où on a déjà tous commencé à parler Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas Et donc, n'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet Question et pas de chat Donc, zoals je het net zei, er zijn verschillende tabbladen rest of links van uw scherm onder Vous avez un People tabblad où vous pouvez voir qui est enveillé cette avion Il y a un Polls tab Il y a une Tijdens l'avion où il y a différentes questions Il y a une question ou une vraie tabblad Il y a une question ou une vraie tabblad Il y a une question ou une vraie tabblad où vous pouvez vous demander des questions Donc, ne le faites pas dans le chat où vous pouvez vous parler Le faites pas dans le questions tabblad Vous avez aussi la possibilité de stemmer pour une vraie que vous avez intéressé ou pertinente ou pertinente Donc, si vous avez la même vraie pour cette vraie Stem juste pour cette vraie Alors, venons-en direct à ce qui nous intéresse ici c'est-à-dire le line-up de ce soir Comme je le disais, nous avons quatre entreprises Nous allons en premier avoir Thibaut Godet de Terroirist qui va pitcher qui sera suivi ensuite de Evrim Taskiran pour Stepfix On va ensuite avoir David Moriamy accompagné Cyril Benesch pour Madlab Et ensuite de ça, on aura Candice de La Ressource Candice Anderle, excusez-moi qui va terminer donc pour La Ressource Donc, comme je le disais, nous avons quatre pitches de ce soir Thibaut Godet pour Terroirist Evrim Taskiran pour Stepfix David Moriamy et Cyril Benesch pour Madlab Et Candice Anderle pour La Ressource Donc, comme je le disais, les pitchers vont parler chacun dans leur langue Ce sera du français ou de l'anglais Si vous avez des questions, posez-les dans votre langue On y répond dans la langue que vous souhaitez Et enfin, je vais terminer effectivement par Décarbone qui était censé être le cinquième pitcher ce soir qui ne sera pas présent Malheureusement, la campagne de Décarbone ne prendra pas part maintenant Il y a trop d'éléments au niveau législatif et de marchés qui prennent beaucoup de temps et qui ont mené à ce que les entrepreneurs décident de retarder la levée de fonds à un moment plus adéquat pour que la levée de fonds soit à 100% alignée avec le projet à ce moment-là Donc, malheureusement, ce sera pour plus tard Et on vous tient évidemment informé Les personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour cette campagne par une intention, par une demande de dossier ou par un like vont recevoir une communication à ce sujet demain Je m'en charge dans la matinée Comme je l'ai dit, Décarbone était normalement le 5e pitcher pour cette avion Spijtig genoeg zal het niet doorgaan voor Décarbone nu De timing is gewoon niet juist Er zijn te veel wettelijke en markthindernissen momenteel En dat de fundraising gewoon niet mogelijk maakt Nous avons donc décidé de la fin de la fin de la fin de la fin Je vais donc inviter Thibaut à nous rejoindre sur scène pour le premier pitch Thibaut, tu vas recevoir une invitation Je t'invite à me rejoindre on stage Bonsoir Thibaut Merci beaucoup de nous rejoindre Thibaut qui va nous parler Comme vous le voyez sur votre écran de Terroiris Je vais lui laisser la parole Puisqu'il parlera beaucoup mieux que moi De ce projet qu'il travaille depuis quelques années maintenant C'est à toi Thibaut Bonjour à tous Je m'appelle Thibaut Godet Et aujourd'hui je viens vous parler de Terroiris Et je suis très content de vous parler aujourd'hui Parce que Terroiris En fait à la base c'est surtout une belle rencontre C'est une belle rencontre qui a eu lieu en 2016 Donc j'avais déjà quitté mon ancien travail de consultant Donc je travaillais dans une boîte de conseil Que j'avais quitté un an avant Et j'avais travaillé dans différents projets Qui étaient liés à l'économie circulaire Ou liés à l'économie sociale etc Et à travers ces projets Je vais rencontrer pas mal de magasins, de restaurants Et j'avais compris qu'il y avait une envie Pour en fait répondre à ses besoins de circuits courts Ou en tout cas de reprendre du sens dans l'approvisionnement En fruits et légumes Pour des magasins et des restaurants Donc à l'époque on voyait quand même beaucoup Déjà de structures La ruche qui dit oui, les gazapes Qui faisaient ce qu'on appelle du B2C Donc qui mettaient directement Qui vendaient des fruits et légumes De maraîchers locaux à des particuliers Et on se rendait compte que dans les professionnels Il y avait aussi cette envie De pouvoir accéder à ces produits là Et la rencontre en fait elle s'est faite avec Crémy Fernandez Qui à l'époque était un des cofondateurs de Le Renouveau Donc Le Renouveau était une de ses entreprises en B2C Basée à Saint-Gilles Qui a gentiment en fait Lors de cette rencontre Qui m'a proposé de dire Bah tiens tu veux faire un projet systémique Et tu veux répondre à ces besoins des magasins et restaurants Bah viens chez nous On a une camionnette, on a une chambre froide Après c'est à toi de jouer Et donc ça a commencé comme ça Le Renouveau m'a présenté quelques producteurs Et donc moi j'ai été proposé à des magasins, des restaurants De dire voilà est-ce que ça vous intéresse d'avoir des fruits et légumes De maraîchers tout près de Bruxelles Et donc il y a eu quelques personnes intéressées Donc j'avais pris mon Excel, je les renvoyais Et puis le samedi dimanche je partais en tournée Chercher les produits qui avaient été commandés Et j'allais les livrer le dimanche ou le lundi Pour ceux qui étaient fermés le dimanche Les magasins et restaurants intéressés Et donc ça a commencé comme ça Directement on a eu un beau retour Et à ce moment là Pendant un an et demi, deux ans J'ai continué en fait Je me suis dit bon il y a une envie Donc chaque semaine ça redémarrait Grâce au fait que j'étais dans une structure Comme le Renouveau Très vite j'ai rajouté un cycle de livraison Et donc pendant deux ans Avec les conseils de Rémy Qui avait une connaissance assez extraordinaire De la réalité des maraîchers en Belgique Et bien j'essayais de combler un peu ce gap Qu'il y avait au niveau du B2B Tout ça pour en fait arriver à un stage Où il n'y avait plus assez de place dans les Glacières Donc là on a commencé avec le Renouveau Et donc Terroiris a déménagé Et en déménageant on a pu en fait avoir un peu d'espace On a pu construire notre chambre froide Et on a pu développer d'autres produits Parce que livrer des fruits et légumes c'est bien Mais pour garder des marges assez faibles Des marges de distributeurs Il faut aussi pouvoir livrer d'autres choses Chez ces professionnels de l'alimentation Que sont les restaurateurs, les magasins, les transformateurs Qui sont les clients de Terroiris Et donc d'où est venue l'idée en continuité De ce qu'on faisait avec les fruits et légumes De continuer nos rencontres de producteurs Mais aussi dans les produits d'épicerie Des huiles, des vinaigres, des légumineuses, des céréales Des agrumes par exemple Mais toujours en train de la même manière C'est-à-dire que le point central c'était le producteur C'était le réseau Créer un réseau qui met en contact des producteurs Et des professionnels Et donc c'est là que s'est créée vraiment l'approche Et la création de valeur de Terroiris Qui est de finalement revoir cette offre De la qualité en fait Et de remettre finalement la qualité, l'éthique Et l'engagement au centre du choix des professionnels Quand ils veulent acheter des produits Et donc c'est pour ça que Terroiris est devenu connu à Bruxelles Donc on demande à nos clients C'est vraiment ça qui retourne C'est une confiance dans la qualité Et aussi une confiance dans le fait de représenter les valeurs De ces magasins et restaurants de nouvelle génération Qui veulent quand ils achètent Avoir un impact Par part finalement où ils mettent leur argent Pour acheter des fruits et légumes et des produits Donc tout ça pour arriver finalement à une offre Qui s'élargit de jour en jour Donc qui est une offre de fruits et légumes De maraîchers du coin Une offre de produits d'épicerie Qui s'est agrandi Notamment nos amis de Madlab Que vous allez voir après Qui sont vraiment des vrais partenaires Et avec qui on travaille très bien Et alors aussi des produits Plutôt de ce qu'on appelle les boissons Donc on s'est vraiment spécialisé sur les bières Assez demandées en Belgique On travaillait un peu des alcools aussi À la colonne belge, etc. Et aussi le cidre Finalement Terroiris devient un peu un des acteurs Aussi présents dans le monde du cidre Qui est en train de se renouveler Et donc finalement tout ça Donc je vous ai expliqué finalement Ce que fait Terroiris Donc on a un distributeur On a un grossiste Donc on achète des produits On les revend Avec une marge Qu'on essaye d'être en moyenne de 20% Donc un facteur de multiplication Du prix d'achat de 1.25% Et donc notre but Finalement c'est que tous les coûts Fixes, variables Rentrent dans cette marge Et maintenant on est assez satisfait De voir qu'on y arrive assez bien Tout ça grâce à quoi Une équipe Une équipe qui est vraiment Notre plus grande force On a une équipe Qu'on a pris du temps à construire Mais qui depuis un an maintenant Montre qu'on est On a une efficacité On arrive à gérer des Comment dire Des semaines Même si elles ne se ressemblent pas toutes En thème de commande Grâce à une équipe Qui est assez Qui est finalement très Très indépendante Et qui nous permet À Rémi et moi Finalement D'être simplement Des maillons de la chaîne Donc nous une des valeurs Qu'on pousse depuis longtemps aussi C'est l'organisation C'est l'horizontalité dans la structure Donc pour nous c'est très important C'est à dire que finalement Moi je suis le commercial Et je développe les produits Et même si je suis Un des cofondateurs historiques Au niveau opérationnel En fait c'est pas moi qui décide Je veux dire Agathe et Thomas au bureau C'est eux qui gèrent Qui gèrent cet aspect là Et donc c'est vraiment la force Et ce qui fait que finalement Même si avec le Covid En 2020 On avait fait des pertes évidemment Vu qu'on a été bougé Comme tout le monde En 2021 On a complètement inversé la tendance Pour revenir dans le positif Et 2022 est encore plus positif Que 2021 Parce que finalement Notre dernière force aussi C'est qu'on a pas seulement Un style de client On travaille avec des restaurateurs On travaille avec des épiceries engagées On travaille avec des épiceries bio Des transformateurs Et donc finalement Quand un segment va un peu moins bien On a toujours les autres qui fonctionnent Et ça c'est vraiment Ce qu'on voit maintenant Sur le marché Ce qui fait notre différenciation C'est vraiment Cette diversité dans les clients Donc tout ça pour dire Que voilà On vous propose A partir d'aujourd'hui D'acheter des parts accélérateurs De Terroiris Qui nous permettent De conforter notre croissance De nous soutenir Dans notre croissance Et de soutenir finalement Une équipe Qui fait tourner Une belle boîte à impact Voilà Donc du coup Du coup j'attends les questions Alors questions J'arrive Thibaut Je suis là Ne t'inquiète pas Je vais enlever ta présentation Voilà Comme ça On nous voit bien Alors Je vois que André a posé Une question dans le chat J'étais en train de lui dire De la mettre dans l'onglet question Mais je vais la prendre directement Evidemment Une question effectivement Qui coule de source Étant donné qu'une partie De la chaîne pour vous D'abord C'est les producteurs André s'il se pose la question Un petit peu De la solidité des maraîchers Quelles sont Je compléterai peut-être Quelles sont les menaces Qui pèsent sur eux Comment est-ce que Terroiris peut venir Soit Aider en fait Dans une certaine prévisibilité Ou est-ce que ça vient Mettre une pression Comment est-ce que fonctionne Cette relation Avec les maraîchers Et quels sont les défis Alors c'est une très bonne question Et c'est pour ça Que je suis content D'avoir commencé Avec l'histoire de la rencontre Parce qu'en fait La plus grosse force de terroiriste Au niveau du maraîchage C'est Rémi Rémi a une connaissance Depuis le terrain Jusqu'au magasin Parce qu'il a été impliqué A tous les niveaux Rémi c'est quelqu'un Qui peut quand un maraîcher Part en vacances Gérer son terrain Pendant deux mois Et c'est quelqu'un Qui a une vision Très pragmatique Des choses Et on se rend compte Que beaucoup de maraîchers Alors il y a énormément De facteurs Qui font qu'ils sont En difficulté Mais là où on peut aider C'est les aider Dans l'organisation Et dans la prévision Alors terroiriste Reste une petite structure Pour l'instant Mais notre objectif Sur le long terme Ca a toujours été D'avoir une assise assez grande Pour commencer à avoir un impact Alors ne pas être leur seule source Déjà de vente On ne veut pas être la seule source De revenus d'un agriculteur Parce qu'on reste un intermédiaire On reste un distributeur Donc on veut qu'il ait toujours De la vente directe etc. Et donc par exemple Dans notre approche IT On va essayer de construire un outil Qui va aussi être utilisé par lui Pour sa vente directe Autour de lui dans son village Et par contre On va aussi essayer De lui permettre avec cet outil D'être plus efficace Dans son travail avec nous Et par exemple Comment éviter Comment être plus rentable Pour un maraîcher Sans jouer trop au niveau du prix C'est par exemple En étant plus efficace Au niveau de ce qu'il va planter Au début de l'année en fait Donc c'est ce genre de choses Donc faire des prévisions Et c'est pour ça Que depuis des années Nous avec Terroiriste Enfin avec Rémi C'est cette connaissance Qu'on est en train de construire Parce qu'on veut Avec les maraîchers Avoir cet engagement Sur le long terme Qui puisse d'année en année En sachant qu'avec Terroiriste On va vendre autant Après c'est très très technique Mais voilà Ça répond j'espère Un tout petit peu déjà A la question Alors nous avons Benoît Evrard Qui pose la question Autant donné que vous travaillez Avec des producteurs Qui sont belges Mais parfois aussi européens Je vais peut-être élargir Un tout petit peu sa question Qui est de base Comment est-ce que vous envisagez L'ajout de produits Venant d'autres origines Europe Peut-être Quelle est la sélection Quel est le suivi La traçabilité Je pense que c'est des points importants Et c'est aussi l'ajout Vraiment de Terroiriste À ce niveau-là Comment ça se passe Au niveau européen Et est-ce que vous envisageriez Également d'avoir des produits Qui sont non européens Alors je réponds directement A la dernière question Le non européen On en a un peu Mais c'est quelque chose Qu'on fait très lentement En fonction des partenaires Et donc ça va répondre Au reste de la question Les choix de produits non belges Se font vraiment en fonction Des partenaires Avec qui on travaille Donc j'ai parlé de Terra Etika Finalement c'est un des seuls Sur lesquels on a des produits Non européens L'autre avec Kasana Qui construit des filières De fruits secs en Afrique Mais chaque fois Avec de la présence sur place Etc Avec des engagements Sur des quantités Etc Et alors le troisième exemple Qui est assez récent Je vais prendre par exemple Le produit secs C'est qu'on est très fiers De représenter Terroir du Liban En Belgique En fait Terroir du Liban J'avais été voir à l'époque Une production Qui s'appelle Fertré de Libanone Donc c'est des gens Qui travaillent au niveau Du Fertré de Liban Parce que la situation Et nous on avait pas de tahini Et du tahini De toute façon ça devient On peut le faire en Belgique Mais en général C'est des produits Qui sont pas traçables Au niveau de la matière première Et donc là je m'étais dit Bon c'est intéressant De rencontrer des gens Dans ce genre de produit Et en fait on a rencontré Une production qui Non seulement était super éthique Parce que ce sont Une des seules structures Qui vend à l'étranger Des produits qui sont faits Par des petites coopératives De productrices Des producteurs Mais surtout des productrices Au niveau des produits Typiques libanais Et en fait on s'est rendu compte Que la qualité était géniale Et donc directement Nous on a fait un lien En développant les produits En vrac pour des restaurants Et donc on a permis A des restaurants D'avoir accès à des produits Comme ça Par exemple directement Un restaurant Qui est assez gastronomique Et assez connu à Bruxelles Qui prend très peu De produits hors Europe Et qui a pris le tahini Il dit ça c'est Une des seules exceptions que je fais Là j'étais très fier De dire on a fait ça Et pour répondre Pour les fruits et légumes Je vais donner un exemple Les agrumes La plupart des agrumes qu'on vend Elles viennent de chez Paola En Italie Donc Paola c'est la fille D'un producteur Qui était proche de la faillite Et qui en fait via le circuit court Quand elle était en étude de commerce A entendu parler du circuit court Et en fait a proposé à des gens Dans l'ordre de l'Italie D'acheter des paquets de citron etc Et en fait un an après Avoir repris la vente D'un restaurant de son père Elle rachetait la machine de triage Que son père avait dû vendre L'année d'avant Et donc elle par exemple C'est une filière Que moi je voulais pas travailler Avec des grossistes Donc vu qu'on était nous même Un intermédiaire Et donc du coup On a commencé à travailler avec elle Et elle par exemple Elle reprend la production de son papa Et de producteurs De leur coin A Avola en Sicile Et donc c'est ça qu'on fait C'est de construire des filières Et de temps en temps On doit compléter effectivement Avec quelques structures Mais finalement On doit très très peu le faire Oui d'accord Très bien On a déjà dépassé le temps C'est toujours la même chose Quand on parle d'impact Parce que c'est toujours trop intéressant Je voudrais simplement Et te demander D'être assez concis là dessus Mais de nous apporter Éventuellement Trois ou quatre chiffres Parce qu'on a pas du tout Ici parlé de chiffres Et je rappelle à tout le monde Qui m'entend Que les Toute la partie financière Donc la partie chiffrée Est disponible Dans le dossier d'investissement Donc de toute façon Vous aurez tout à cet endroit là Mais Thibaut Si tu dois nous présenter Deux ou trois chiffres pertinents En quelques secondes Si tu pouvais les avancer Ok Donc pour dire que par exemple Depuis 2019 On est passé de 700 000 euros De chiffre d'affaires A 1,4 million en 2020 Malgré le Covid Puis on est passé à 2 millions Un peu plus de 2 millions L'année passée Donc on a fait On a continué comme ça Et là cette année On part sur une belle base Où on est à 50 000 euros De chiffre d'affaires par semaine Un peu plus Et on continue de grandir Après on calme Parce qu'on va bientôt déménager Donc cette année C'est encore une année de transition Mais on est Voilà Ça c'est au niveau du chiffre d'affaires Au niveau de la marge Quand on analyse 2021 On a bien respecté nos 20% Donc voilà On essaye d'atteindre Même les 21 D'ici quelques années Pour être encore plus sûr Et alors moi Je vais revenir sur l'équipe Au niveau des chiffres En fait finalement Il y a encore 3 ans On était que Rémi et moi Et encore Rémi n'était pas à temps plein Et maintenant on est 9 D'accord Très bien Merci Thibaut Pour toutes ces informations Que tu as données Je voudrais simplement Alors te demander De répondre aux quelques questions Qui sont dans le chat Qui n'ont pas encore été répondues Et je vais donc simplement Encore souligner deux choses Avant de passer à Stepfix La campagne de terroiristes Cours jusqu'au 22 avril Donc si vous êtes intéressés Ne tardez pas à aller vous renseigner En lisant le dossier d'investissement Et parcourir la plateforme évidemment Et deuxième petit élément La campagne de terroiristes Permet de bénéficier du tax shelter 30% Les chiffres que Thibaut vous a présentés Entre autres en termes de chiffre d'affaires Sont la raison pour laquelle On est déjà sur un tax shelter de 30% Thibaut je te remercie Et je te dis à bientôt Hello Evrim Welcome on stage Dear investors You've seen I've just switched to English The reason is because Evrim Is going to pitch in English I will leave him with you For a couple of minutes of speech Evrim it's yours Hi, thank you Marla Hi, this is Evrim And we are Stepfix Our mission is to make micromobility Sustainable and circular Thanks to environmental concerns A lot of investment into the infrastructure We have seen an unprecedented increase In sales of personal light electric vehicles Including e-bikes and e-scooters But The after sales service Could not keep up with this increasing sales figures Poor service from the producers Created the customer dissatisfaction Warranty cases were written in a way That it's really hard to benefit from them And reliable and timely repair options are scarce And currently they are struggling to keep up with the demand And eventually we are creating another wave of electronic waste That must be addressed That's why we created Stepfix A reliable, flexible and convenient platform For all micromobility repair needs That promotes sustainability By prolonging the lifespan of devices And social economy By providing employment opportunities To underprivileged people in need We are building a solution That makes the whole experience Much easier for the client From the booking To follow ups Through notifications And eventually with a reliable And safe device That you can ride back home Some striking figures Last year More than 1 million sales of e-scooters Was registered in France This is 4 times the number of 2018 And e-bikes and e-scooters together Are higher than the cars sold in France For the last 2 years And we see similar trends all across Europe And more and more in North America All these factors taken into account We calculate the huge growth of repair and maintenance needs For these devices Estimated over 3 billion euros In EU only Therefore we are introducing A dual-sided operational model That matches flexibility With cost efficiency On one side We have physical hubs Where mechanics work full-time Where the devices are brought into And on the second line We are providing the convenience Of on-spot repairs With our mobile mechanics Going to client's premises On the unit economic side Majority of the cost Comes from the labour Where we are working on Flexible means of payrolling To balance that On the second side We have built And keep improving Our supply chain from China And within Europe With different suppliers And on the third biggest item There is the logistics And we started experimenting Our logistic model With third-party players And in-house logistics To make this network run And even in the end This leaves us An interesting margin In the long run Of around 40% When we look at the competition On the left top You can see the retailers As well as the producers Especially the ones from China Are lacking the infrastructure For the customer service And the after-sales service And on the bottom You can see the traditional repair shops That are not digital And that may not give you The high reliability And the quality of the services And we are trying to bring A high quality service With an affordable price So where did this company Actually come from? So we started in 2019 In Amsterdam Through an accelerator program Called Antler As a product, as a service As a subscription business After reaching our first 100 clients We were able to join the started KBS accelerator program In Belgium And then we started testing Our growing this model And one turning point At the end of 2020 Has been the acquisition Of a shared scooter company's Entire second-hand fleet So we have gone through More than 2000 devices And refurbished And repaired And rentled And recycled And resold Many of these devices And through this tremendous experience We decided to put Our entire focus 100% In the after-sales business Of micromobility And we have been experimenting With this model Since a few months now And since August 2021 We can say officially We are a Stepfix company As I said We know what we are doing We have so far served More than 1000 customers Completed more than 1500 repairs And we are quite confident And proud To be able to repair A wide variety of devices That we cannot find Anywhere in Belgium For the moment With our sustainability And inclusion values in mind Our business aligns closely With a number of SDG goals On the left side We are promoting inclusion By providing decent employment opportunities To people with difficulty In the job market Therefore we are working With VDAB, Actris And the local organizations And sheltered workplaces To make this possible And on the right side We focus on the sustainability By extending the product lifespan And increase the utilization Of such environmental means Of transportation Our customers are happy With the service And this is for the last six months Specifically for Stepfix I think an important factor To mention here is For the moment We started as a B2C business But we believe In the potential Of the B2B partnerships Therefore we put them Into four pillars From retailers To the device producers Such as brands On the insurance companies As well as fleet operators And owners And we have significant progress Through the negotiations And we will hopefully soon Be announcing some partnerships That will help us grow our business Even further Last but not least I have to mention We have a young And ambitious team Behind us With a variety of skills And backgrounds Contributing to our project And operations And thanks to the fundraising As and if we succeed The fundraising We will be able To strengthen our team By getting more key personnel Key executive team members As well as more mechanics Of course To repair so many devices We are also at the same time Supported by an active advisory board With an extensive experience And expertise In the mobility And also tech backgrounds And hopefully we can Count you on board I think that's all I have I'm happy to answer your questions And I would be more than happy To see your support To help us realize Our ambitions To make this EU level Repair platform Thank you very much Thank you everyone It's never been An easy exercise To pitch in front of everybody Yes I was at first Because I don't know much About the STEP business And the STEP ecosystem I was wondering Do you have competitors For this activity And if yes Who are your main competitors And who do you differentiate yourself From your main competitors Okay If we limit the discussion To the STEPs We have the traditional repair shops That you can call And try to find them In Google And the challenge would be Usually the waiting time Will be quite long So that you have to wait Without knowing When your booking will be And when your device Will be ready And another difficulty Is that These places are so local And small That they may not have access To all the spare parts That we are targeting To have As a complete solution That you don't have to search Where my device can be repaired And I don't think so far None of them offer The on-spot repairs And the additional premium services Such as A pickup and delivery service But I think also We need to add that It's again Of course the name comes from Stepfix Because our history Relies on Steps And scooters But we are more and more Developing ourselves In the e-bike business Which will make a Tremendous difference And also bring more customers More brands More partnerships And more repairs In the coming months Can you tell us a bit more About the partnerships You're talking about? Sure I already mentioned There are four pillars Of categories We listed And we are now Attacking all of them In all different dimensions To see which ones Will actually fit So far We have One bike brand And very nice Belgian brand That I cannot disclose the name But you will see Hopefully Our announcement soon That we will start A proof of concept With them To see how this partnership Can grow into something As a premium service For them At the same time We have Three scooter companies All across Europe One from Belgium That we are negotiating To again Provide the same After sales service For them On the retail side We have Two companies Huge companies One of them We have a meeting Tomorrow And I am hoping That we can get some traction Who has sold More than 70,000 devices Last year And this can bring us A tremendous volume Of repairs That we need To scale As fast as we can And lastly I think so far We have a very interested Insurance company Also one of the biggest That is willing To partner with us To help their B2B And B2C clients For the damage protection Regular maintenance Type of repairs We can do on the spot André Custers Is also asking If I don't know If you know The organizations Provelo and Grec Which Yes you know them Is this also A kind of organization You could partner with? I think so I think Those organizations Provide more A complete bike solution Rather than just repairs And maintenance I think Many of them Have different financial Solutions As well as leasing And working with corporates And individuals And so on I think we Are not competing Nor becoming A part of them But the idea Is to We focus on What we do best Is the after sales If they need If they are struggling With the demand Right now And if they want To provide this service As an extra Premium service To their Let's say Corporate portfolio Companies Of their clients We can be Their partner To go to these Premises And do the repairs On a regular basis Or help their clients Be their After sales partners So basically We want to be Their preferred partner So that They don't have to worry About the difficult And the dirty job Of customer service And after sales I would like to Wrap up With a last question What are your Main challenges And how do you Intent to tackle them? Okay I think the The main challenge Would be mechanics And everybody knows It's not the easiest Type of breed We find And that's why We spend quite some time Working with VDAB Actris As I mentioned In our call But also with Interim agencies And different organisations To find More and more mechanics And we Are also working On the onboarding And the training Material So that we can Automate the process Rather than Spending too much time On this part I think this is Quite a good contribution To the social economy That we can create More and more Technical Talent Skills In the job market And we know That these sales Will not stop In the coming years It will only grow And if we take A part of that I think that's Already a good Positive impact We can create So finding mechanics Onboarding them Keeping them on board These are all topics We will experiment And work on In the coming year And hopefully We have further progress On that And second I would say As usual How we can Maintain the supply chain Of different brands Different partnerships And so on Which is why You can see 80% of our team Is operations Because it's a very Operationally heavy business And one of the next key Hires that we are targeting Will be helping us Setting up the ERP systems And the whole Monitoring of The supply chain The logistics Of the supply chain How it goes to the mechanics How it goes to the clients And so on These are all Experimentations We need to work That's why We need your support Okay Thank you everyone For this Yes I will just mention That we're currently In the pre-funding phase We're about to get To the funding phase Investment file Will be available Quite soon Keep posted For any News About this Thank you everyone I'll get you off stage Now Well Well Je vais me permettre De transmettre Le flambeau A David de Madlab Qui va nous rejoindre En scène D'ici un instant David de Madlab Donc qui est là Bonsoir David Est un très bon On va dire Une très bonne suite Un très bon relais Par rapport au premier pitch Que vous avez entendu Qui était également Dans le secteur De l'alimentation Étant donné Étant donné que Thibaut Et David se connaissent très bien Ils travaillent ensemble Et David va vous expliquer ça En détail maintenant Merci David Et bon pitch Merci Bonjour à tous Donc je suis David L'un des deux associés Gérants de la biscuiterie Madlab Nous sommes des producteurs Transformateurs Nous produisons des crackers Et biscuits bio Ici à Bruxelles Alors remis le fait de proposer Des biscuits et des crackers Qui sont délicieux Nous sommes engagés Dans la diminution De notre impact Sur l'environnement Et en économie circulaire L'idée est venue De trois constats différents Le premier concerne Les dérives du secteur agroalimentaire Qui n'hésitent pas A proposer des produits Qui sont trop gras Trop salés Trop sucrés Trop pleins de chimie Trop processés Etc Et ce évidemment Dans le but de diminuer le coup de revient Et souvent mépris La santé de leurs consommateurs Le deuxième Et le peu d'égard De l'industrie Face au changement climatique D'une part En rapport avec Les modes de production Donc par exemple On a de la tomate Produite en hiver Dans des serres chauffées Aux Pays-Bas Ou d'autre part Avec les transports Donc le nombre de kilomètres Par couru Le mode de transport choisi Donc on va chercher des produits En Amérique du Sud En avion Alors qu'on peut très bien S'approvisionner en Europe Le deuxième problème rencontré La délocalisation Et notamment La délocalisation De la production Des matières premières agricoles C'est un sujet Qui me plaît Particulièrement à cœur Avec associé à ça Le risque de perte De souveraineté alimentaire C'est un problème Qui fait l'actualité On le voit par exemple Avec la farine de blé Les difficultés d'approvisionnement Les hausses de prix Etc. Mais ça va plus loin que ça Puisque la délocalisation Et le risque de perte Des souveraineté alimentaire Peut être lié avec la perte D'emploi La perte de savoir Ou la perte de savoir-faire Du coup Nous avons pensé proposer Une alternative saine Au snacking Développée sous une marque Avec des valeurs fortes Une marque engagée Notre production est 100% En agriculture biologique Mais le bio est loin D'être une fin en soi On utilise des matières premières Brutes et nobles Pas d'ersate Ou de substituts Même bio Donc pour reprendre l'exemple De la tomate On utilise la tomate d'ailleurs De Thibault La tomate entière Sèche au soleil de Sicile On a des crackers Qui sont riches en fibres Et protéines Des biscuits qui sont très pauvres En sucre Je lisais en préambule On est une marque engagée Pour la réduction de notre impact Sur l'environnement On a deux actions concrètes Qu'on s'est mesurées Donc la première Est d'avoir tout notre gamme Disponible en vrac Ce qui évidemment Réduit l'emballage Réduit les déchets plastiques Mais aussi limite Le gaspillage alimentaire Puisque quand vous achetez en vrac Vous ne pouvez acheter Que ce que seulement Vous allez consommer Le deuxième critère mesurable Et l'approvisionnement local Donc on essaye au maximum De s'approvisionner Localement Pour les crackers Par exemple On est de 90 à 90% En matière première locale Et enfin Le dernier pilier chez nous Et l'innovation Donc on était les premiers En Belgique à proposer Des crackers Rabriqués avec des céréales De brassage de bière Aujourd'hui Beaucoup d'autres le font Dans Doigts Faites du sucré Par exemple Avec cette base là Chaque année En fait on innove On essaie de proposer De nouveaux Enfin soit de produits Soit de nouvelles gammes Et ce évidemment A chaque fois En respectant les deux valeurs Que j'ai cité Juste ici Juste avant Alors Tout cela est proposé Via des distributeurs grossistes bio J'en cite quatre ici En Belgique La Belge est une distributrice Qui est basée en Wallonie Avec qui on travaille beaucoup en vrac Biofresh est le numéro 1 De la distribution bio en Belgique Terroiriste C'est Thibaut Avec qui on travaille depuis longtemps Et avec qui on partage beaucoup de valeurs Interbio est un distributeur Basé aussi en Wallonie Avec qui on travaille énormément en vrac On est présent maintenant Dans quatre pays limitrophes Qui sont France, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg A chaque fois selon le même modèle Pour se retrouver au final Chaque fois dans les magasins J'ai cité quelques exemples ici en dessous Magasins bio et épicerie fine Qui s'est engagé à tout ça Donc on est six qui portent le projet Deux associés Personnellement j'ai travaillé pendant cinq ans Dans un cabinet d'avocats spécialisé en compréhété intellectuelle Puis j'ai changé de secteur J'ai travaillé pour un glacier bio Comme responsable vente et marketing Et aujourd'hui mon rôle est essentiellement commercial Cyril lui est géologue de formation Il était géologue mini en Australie Et puis il a fait une reconversion professionnelle Où il a passé son diplôme de pâtisserie à Paris Il a ensuite travaillé dans quelques enseignes à Paris et à Bruxelles Et c'est à ce moment là qu'il a créé les premières recettes Madlab On a aussi quatre ouvriers de production en temps plein Donc on est très fiers puisque étant producteur Il présente les piliers de notre structure En gros pas d'ouvriers, pas de crackers Donc Cyril a commencé tout seul en 2016 Moi je l'ai rejoint en 2018 Là on a créé de nouvelles recettes On a trouvé de nouveaux clients Ce qui nous a permis de nous lancer en société en 2019 On a acheté nos premières machines On a développé encore de nouveaux produits On a eu le premier engagement qui était Samy en l'occurrence Tout ça a abouti en 2020 à une certaine reconnaissance On a reçu le prix bicirculaire qui reconnaît notre travail en économie circulaire En l'occurrence chez nous On récupère les céréales qu'on utilise pour le brassage de la bière En général ces céréales sont jetées Et c'est là qu'on intervient, on les récupère Et on les valorise dans nos crackers Donc en gros on fait entre guillemets d'un déchet une ressource On a connu trois belles années depuis la création de la société On connaît une croissance à deux chiffres chaque année On est bénéficiaire depuis la première année On est bénéficiaire chaque année On prévoit une croissance sur les cinq prochaines années assez forte Avec un petit plateau au bout des cinq années En termes de coûts, matières premières, emballages, etc. On prévoit une diminution Puisqu'au fur et à mesure des années, les économies d'échec qui vont s'opérer Donc le variable diminue En coût du travail, on a prévu un engagement d'encore un ouvrier en 2023 et en 2025 Et malgré ça, on voit que notre marge augmente assez bien Et ça c'est d'une part dû aux économies d'échelle Mais aussi et surtout en fait à l'achat de machines En coût indirect, on a prévu l'engagement cette année d'un représentant commercial Et en 2024 aussi Et on a des coûts, enfin un budget marketing, communication qu'on a augmenté Ça a toujours été le pas en pauvre chez nous Et on a décidé d'augmenter ce budget pour soutenir et favoriser notre croissance Alors ici, cette levée de fonds nous permettra donc d'une part d'engager le représentant commercial D'acheter de nouvelles machines Et d'augmenter le budget marketing, communication Avec tout ça, on va pouvoir continuer à innover Qui est l'un des trois piliers chez nous On a déjà plein de produits qu'on va lancer cette année On a déjà plein d'idées pour les années suivantes On pourra continuer à se développer sur le marché européen On est déjà fort présents en France et en Allemagne Mais c'est des grands périls, il y a encore beaucoup de choses à faire Et enfin, on pourra proposer à des acteurs qui partagent de valeur des produits sous leurs marques Je vous remercie pour votre attention Merci David Désolé, j'ai un peu dépassé Pour les questions, il y a Cyril qui joint à nous Voilà, merci Cyril, merci David Je rebondis en tout premier lieu sur la remarque de Dominique Sur le fait qu'on ne peut pas goûter des biscuits à distance Effectivement, bien vu C'est pourquoi, pour pouvoir les goûter, pour pouvoir peut-être les toucher Le 12 avril, si je ne me trompe pas David Il y aura une visite de l'atelier de Medlab Medlab est situé à côté du canal au Be Here Une invitation suivra très bientôt On va certainement créer un événement Facebook ou autre aussi Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus en live et goûter évidemment Rendez-vous le 12 avril Ce sera en soirée, David, si je ne me trompe pas Oui, on va faire ça D'accord, très bien Ce sera pour votre anniversaire aussi Et évidemment, voilà Donc Dominique, vous voilà rassurée Alors, nous avons une question de Tony Je l'adresse plutôt à Cyril, c'est en néerlandais Pour la partie plutôt biscuits Tony se demandait s'il y avait dans tout ce qui est sucre et chocolat Si c'était issu de commerce équitable ou fair trade Je ne sais pas du tout si c'est un point d'attention également chez vous dans les recettes C'est un point d'attention sur beaucoup de nos produits Le sucre, comme éventuellement, est bien sûr certifié bio Il a 2-3 autres certifications américaines Mais il n'est malheureusement pas fair trade D'accord, très bien Alors, j'ai juste une petite question vraiment de curiosité, je pense Pourquoi le nom MadLab ? C'est sorti de ma petite tête quand j'ai commencé le projet Où l'idée était de faire des biscuits Déjà, Lab, c'est le laboratoire C'est en France là où on fait la pâtisserie Et comme j'ai commencé avec les produits sucrés C'était considéré comme une pâtisserie Et Mad, c'était toute la folie que je voulais mettre dans ce projet Et l'idée d'avoir des produits assez libres Et justement assez innovants Ce qui rejoint vraiment nos valeurs maintenant Libres en termes de goût, en termes de texture, de forme Voilà, on s'est beaucoup amusés là-dessus et on va continuer Tu peux nous donner un exemple de l'une ou l'autre combinaison Dans vos biscuits sucrés ou vos crackers salés ? Bah sucrés, sucrés, on a B rose orange qui est délicieux Qui est assez original pour le coup Je ne voulais surtout pas partir sur du chocolat ou de la vanille Parce que ça c'était déjà en place, on voulait vraiment se démarquer à ce niveau-là En salé, ne serait-ce que par la qualité des ingrédients qu'on met dedans, on se démarque déjà pas mal Et la drèche déjà est assez amusante Et un de nos best-sellers que David a montré, le nigel, aussi est très rarement utilisé, voire quasiment jamais Et absolument délicieux En toute impartialité, je suis consommatrice de vos produits Je vais continuer sur la question de Diego qui pose la question de savoir qui vous accompagne peut-être déjà actuellement Et vous accompagnera ou accompagnerait pour les prochaines années qui s'annoncent être des années de croissance et donc avec des défis On a beaucoup de partenaires, on fait partie de beaucoup de réseaux Donc on est membre du Réseau Entreprendre Bruxelles Qui justement offre des accompagnateurs Donc on fait partie par exemple d'autres biscuitiers aussi On est membre évidemment du Bessie, on est membre du Rabat, on est membre de villages partenaires Et de quelle manière est-ce qu'ils vous accompagnent du coup ? C'est du coaching, des ateliers ? Il y a des coachings, il y a des ateliers Quand ils font des ateliers, c'est soit avec les membres de Réseau Entreprendre Ou alors ils font souvent venir des intervenants extérieurs Quand c'est typiquement par exemple du financement et du levée de fonds Ils font venir des gens de banque ou d'investissement Donc c'est varié comme profil qui vient, soit c'est interne, soit ils vont venir chercher à l'extérieur On est aujourd'hui de projets d'université Par exemple sur le packaging, on fait partie du projet Repack de l'université de Gans Pour améliorer le packaging en papier recyclable par exemple Et il y a un autre projet qui se monte à l'université de Jean Blou Spécialisé dans l'agroalimentaire mais là donc de l'accompagnement d'entrepreneurs à plusieurs niveaux de leur développement Et si je peux juste rajouter, on est membres de Brussels Qui ont des cellules comme ça dans chaque pays Et qui nous ont beaucoup aidé à croître France, Allemagne, etc. dans les pays limitrophes Et on continue à rentrer en contact avec eux Ils nous aident beaucoup pour aller au salon, etc. D'accord Et je vous poserai une dernière question qui est tout à fait liée à l'actualité Est-ce que le conflit en Ukraine actuellement a un impact sur votre activité de production ? Non, dans le sens où c'est ce que j'essayais d'expliquer dans le problème et solution Donc on n'est pas impacté comme justement beaucoup d'autres le sont Vu qu'on a un approvisionnement qui est très local Donc il n'y a pas beaucoup de ruptures d'approvisionnement Et pour l'instant on n'en a pas du tout Et on n'est pas du tout impacté non plus par les Enfin, on est un peu impacté par les hausses de prix Mais ce n'est pas du tout comparable avec des acteurs qui doivent aller chercher justement L'or farine ou l'or huile en Ukraine ou en Russie, etc. Ce n'est pas notre cas, c'est justement, on fait partie de la solution De ne pas être dépendant des pays où il y a une instabilité géopolitique, etc. Merci David et Cyril pour toutes ces explications Je vais vous faire descendre de scène et on se dit au 12 avril au plus tard Pour aller goûter tous leurs crackers et biscuits Et alors on va clôturer par le pitch de Candice Qui va nous rejoindre d'ici un instant en ligne Bonsoir Candice Bonsoir Madeleine Je vais te laisser la parole dans un instant Pour certains d'entre vous, vous connaîtrez peut-être déjà Soit le nom de Candice, soit le nom La Ressource La Ressource est effectivement une coopérative qui a déjà été financée sur l'ITA Et qui fait son retour parce qu'elle continue de grandir selon ses plans Et du coup vient vous solliciter à nouveau pour ceux qui voudraient se joindre à l'aventure Je te laisse la parole Candice Merci Madeleine Bonsoir à tous et merci d'être là car être là c'est déjà nous soutenir Et puis merci aussi à l'ITA qui nous laisse l'opportunité de présenter la Ressource une deuxième fois Alors qu'est-ce que la Ressource ? C'est une droguerie durable et partagée Une coopérative de droguerie durable et partagée Où on trouve tout ce qu'il faut pour prendre soin de sa maison et de son corps de manière naturelle Locale et zéro déchet Alors on a de la cosmétique bruxelloise, des produits d'entretien à la pompe, des poudres en vrac pour faire ses propres produits Des savons et shampoings solides, des accessoires zéro déchet Bref, une gamme qui satisfait vraiment à tout type de public et à tout type de budget Alors en bonus on a aussi un labo partagé pour apprendre à faire soi-même ses produits Mais surtout échanger avec nos experts qui conseillent et accompagnent dans votre intimité, dans votre quotidien Au cœur du projet, il y a une équipe de fondateurs et de collaborateurs Les fondateurs, on est trois, il y a Alexandre Pledot, business analyst chevronné qui nous a aidé au départ à lancer et développer le projet Et puis il y a Anastasia Godot et moi qui travaillons sur le projet depuis 2016 Avec d'abord la création d'une ASBL active dans le zéro déchet, c'était Alma Sana qui existe toujours aujourd'hui Alors Anastasia, elle est passionnée de plantes, de do it yourself et de relations humaines Donc c'est elle qui gère le développement de notre gamme et les ressources humaines Moi je suis licenciée en éco-architecture d'intérieur, je fourmille d'idées, j'adore créer, planifier, organiser à mille à l'heure Donc je suis plutôt dans le management, l'image et la communication Alors on a eu des débuts sur des chapeaux de roue avec la ressource en 2019 On a répondu à un appel d'offre de Hub Brussels qui nous a permis de tester notre modèle via un pop-up à l'auberge espagnole près de Jourdan Dans la foulée, on a ouvert en 2020 notre premier magasin à Etorbeek, donc toujours dans le quartier Jourdan, vu le succès du pop-up store Et presque en même temps, The Barn Biomarket est venu nous approcher pour ouvrir conjointement à eux, à Jett Donc on a ouvert un premier espace de vente avec The Barn deux mois après notre ouverture à Jourdan En 2021, on a agrandi cet espace de vente de Jett, on est passé de 25 à 80 m² de surface de vente On a aussi mis en place un webshop, on a ouvert un pop-up store chez Caméléon à Woluwe Après une composition de leur part On a également dû ouvrir un pop-up store à Hucle à cause d'une ouverture différée de nouveau conjointement à The Barn fin 2021 On a ouvert donc un troisième point de vente avec 48 m² Alors, au niveau de notre impact, clairement, il se situe au niveau de la consommation et de la production durable On se positionne en tant qu'accélérateur de la transition Avec des designs de magasins attractifs, ludiques et audacieux qui donnent envie, qui lèvent les freins aussi au niveau de la gamme de prix Donc, vraiment, on lève les freins Notre offre vrac et sans emballage participe activement, évidemment, à la réduction des déchets Et puis, on a vraiment à cœur de développer les circuits courts et circulaires dans tout ce qui est produit d'entretien et cosmétique en Belgique Donc, ça, c'est un travail de fond qu'on fait vraiment main dans la main avec nos partenaires et aussi avec notre équipe de collaborateurs Qui s'investit vraiment dans le développement de cette gamme et de la ressource Alors, donc, en chiffres, la ressource, c'est trois magasins Donc, il y en a à Hucle, à Jette et à Heterbeek On a une clientèle de 5 810 personnes qui sont touchées, sensibilisées, fidélisées à une nouvelle consommation Et qui revient 1, 2, 3 fois par mois On a plus de 800 références européennes Avec un travail toujours sur de plus en plus de produits belges et circulaires Un panier moyen de 18,57€ On est aussi en train de faire un vrai travail de fond à ce niveau-là Pour faire évoluer notre gamme et le panier On a remarqué entre 2020 et 2021 une évolution du chiffre d'affaires de 46% pour des périodes égales Donc, de septembre à décembre Et enfin, on a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires total de 327 632€ Soit exactement ce qui était prévu Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de nouveaux appels à l'ITA aujourd'hui ? Et bien, comme tout le monde, on a un petit peu souffert de la crise sanitaire Surtout pour notre magasin des Torbecs à Jourdan où le quartier s'est un peu vidé Et donc, on a l'opportunité de déménager J'ai eu les clés aujourd'hui de notre nouveau local qui se rapproche justement du barn Dont la surface est plus grande, plus ouverte, plus lumineuse Et donc, c'est pour soutenir ce déménagement qu'on fait appel à l'État D'autre part aussi, on a le souhait et on a eu la demande d'ouvrir des parts sociales à nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs Ensuite, on a vraiment besoin de structurer en fait la ressource Et pour ça, on aimerait engager une assistante administrative et un responsable commercial Et puis enfin, comme on l'avait promis dès le départ en fait avec l'ITA, on souhaite arriver à deux ouvertures en plus Donc, à un total de cinq magasins d'ici la fin de 2023 Donc, on a déjà des pistes pour une ouverture dans le Brabant-Oualon Et donc, voilà un peu à quoi servirait cette deuxième levée de fonds Alors, ce qu'on vous propose, c'est de faire partie de la pérennisation en fait de ce nouveau modèle de consommation Qui est complémentaire à ce que nos amis de Terroiriste et Madlab proposent justement Vous pouvez participer à partir de 280 euros jusqu'à 100 000 euros Un prix attractif de 1,4 euros Évidemment, vous bénéficierez d'un tax shelter de 45% On a des belles perspectives de croissance dans les cinq prochaines années Et vous avez également la possibilité de vous investir dans la ressource en faisant partie de notre comité de génie Et bien sûr, vous aurez le droit à un super avantage de 10% sur toute notre gamme, dans toutes nos boutiques et ce à vie Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis disponible Et merci pour votre écoute aujourd'hui Madeleine Je suis là, j'avais appuyé sur le mauvais bouton Merci Candice, c'était super clair C'est vraiment agréable à écouter Merci On entend que vous êtes beaucoup en partenariat avec De Barnes Qui sont des gars hyper appels Et qui fonctionnent très bien Est-ce que vous voyez votre développement en physique Dans des lieux de vente physiques aussi À côté d'autres partenaires que de l'alimentation Ou bien ça vous semble vraiment être un choix privilégié en fait ? Alors, le choix privilégié, c'est l'alimentation clairement Parce que c'est une offre complémentaire Et donc, on touche le même genre de personnes aussi On voit qu'il y a un réel besoin et une demande à laquelle on répond directement Et qui n'est pas forcément toujours évident à trouver Surtout par le conseil qu'on apporte en plus des produits Parce que vraiment, on touche à l'intimité des gens À leur quotidien, parfois à des problèmes de santé médicale Et vraiment, on apporte des solutions à ce niveau-là Donc, la combinaison alimentaire et produits d'entretien et cosmétiques est vraiment idéale On a testé avec le pop-up store chez Caméléon Voilà, qui voulait proposer une nouvelle gamme Avec des valeurs d'écologie Mais c'est quand même la combinaison avec l'alimentaire qui est la plus adaptée D'accord, merci On parlait ici de lieux de vente physiques Est-ce qu'il y a d'autres canaux de vente qui sont envisagés à court terme Ou dans une vision à 2, 3, 4, 5 ans ? Oui, tout à fait Alors déjà, on a mis en place un webshop Donc, pour le moment, il est utilisé comme drive to store C'est-à-dire qu'on permet aux gens de s'inscrire pour les labos partagés via le site On n'a pas encore trop développé, même s'il est actif Voilà, on n'a pas encore développé le magasin en tant que tel en ligne Mais c'est dans le pipeline On a aussi la possibilité de travailler en B2B Donc, vu qu'on a quand même un volume d'achat Surtout pour les produits en vrac Qui est intéressant Et on peut fonctionner justement avec d'autres épiceries zéro déchet ou bio Donc, ça, c'est vraiment un canal de distribution qu'on aimerait développer Et ensuite Donc, c'est déjà pas mal On a l'idée On est en train d'étudier des possibilités de shop-in-shop aussi Donc, avec peut-être des espaces plus petits Qui peuvent s'intégrer à d'autres enseignes D'accord Et directement lié à ça, est-ce qu'un modèle de franchise serait à réfléchir à terme ou pas du tout ? Alors, effectivement, c'est un modèle à réfléchir à terme Pour le moment, on vise les cinq magasins Ça, c'est notre objectif d'ici fin 2023 Mais clairement, on sait qu'à partir de cinq magasins Ce n'est plus spécialement idéal de gérer ça sous une même enseigne Et que le modèle de la franchise peut devenir intéressant D'accord Merci Diego pour toutes les questions qui sont fort intéressantes Je clôturerai du coup par celle-là, je la trouve très pertinente On dit souvent que tout ce qui est bio, c'est quand même pour une certaine frange de la bio C'est pour une frange de la population Est-ce qu'il y a un moyen de venir engager les personnes Et d'avoir une clientèle aussi moins aisée dans vos magasins ? Non mais c'est déjà le cas en fait Parce que tout l'aspect do it yourself Donc faire soi-même ses propres produits d'entretien ou cosmétiques Ça coûte entre quatre à dix fois moins cher Et donc une fois qu'on a acquis le savoir-faire Et bien on devient autonome dans sa consommation Et le coût des ingrédients bruts est très bas On le constate aussi avec l'ASBL al-Massana Depuis 2016 on travaillait vraiment avec les CPAS, les communes, des maisons des femmes Justement pas mal de publics un peu plus fragilisés financièrement Et donc on a vraiment eu la chance de voir qu'on touche tout type de public Et que justement notre offre est adaptée à tout type de budget D'accord Bah écoute, merci beaucoup Candice pour toutes ces explications Je réclaterai là-dessus Comme le disait Candice, c'est une campagne qui va se lancer très bientôt Vous allez la voir en ligne Et c'est une campagne sur laquelle il y a encore tout le Tech Shelter à 45% qui est disponible Merci Candice, je vais te faire descendre de scène du coup Ok, merci beaucoup, à bientôt, au revoir Et voilà, on arrive à la fin de cette soirée Merci à tous pour votre participation, pour votre attention aussi en cette soirée Merci aux entrepreneurs, thank you to all the pitchers, all the entrepreneurs Pour votre participation également et se prêter à cet exercice du pitch qui n'est pas toujours évident Je vous rappelle donc que toutes les informations sont ou seront disponibles dans les dossiers d'investissement Qui sont disponibles en ligne Il faut un profil complété pour avoir accès à ces dossiers d'investissement Ce sont des informations sensibles sur les entreprises C'est la raison pour laquelle vous devez avoir un profil complet N'hésitez pas à aller le demander Et à compléter du coup votre profil par la même occasion De volledige informations sur les entreprises C'est disponible dans le dossier d'investissement C'est disponible sur notre plateforme par campagne Vous devez un profil à avoir un profil Pour avoir accès à l'investissement Je vous rappelle également que la fête est le 14 juin Donc on aura 5 ans à ce moment-là Joignez-nous à vous Ce soir-là, cette journée-là plutôt Il y aura plein d'activités qui seront organisées de tous bords Pas juste de la finance Mais tout type de sujets seront abordés Ce sera au Grand Hospice Donc à Sainte-Catherine, dans le cœur de Bruxelles Tout près de la gare Donc super facile d'accès Op 14 juni, zoals Céline zei, is het feest We zijn vijf jaar oud We nodigen jullie dus allemaal uit Voor deze namiddag en avond Er zullen verschillende ateliers Pitchen ook georganiseerd zijn Kom zeker bij Als er vragen zijn Als u vragen hebt rond Lita Rond het vervolledigen van uw profiel De reden waarom u het moet vervolledigen Enzovoort Neem zeker contact met ons op We zijn achter de chat Dat jullie op onze plattform zien We zijn ook beschikbaar per mail en per téléphone Je conclue simplement sur le fait Que si vous avez des questions de tout type Sur Lita, sur la complétion de votre profil Sur les campagnes en ligne Prenez contact avec nous On est disponible sur le chat sur la plateforme C'est nous derrière ce chat On est également disponible par téléphone, par mail N'hésitez pas On se réjouit de vous entendre Et de vous voir très bientôt Bonne soirée à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada